Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un haul maquillage. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des achats et ça fait quand même un petit peu du bien de renouveler un petit peu son stock. Enfin renouveler son stock, rajouter du stock, rajouter encore et encore des palettes dans mon stock. Mais voilà, j'avais une grosse envie de certaines choses et voilà, ça ne pouvait pas attendre. Donc voilà, je me suis fait un petit peu plaisir. Il va y avoir juste un seul produit de soin et après c'est que du maquillage. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Le premier produit soin que j'ai acheté, c'est un petit kit de la marque Biobauté by Nuxe. Vous avez ce petit kit en fait que de miniature. Moi je l'ai pris pour la maternité, voilà quand j'aurai accouché et que je resterai à la maternité quelques jours. Je me dis que ça fait des miniatures toutes prêtes à mettre dans la valise. De toute façon, je pense que je vous ferai ma trousse beauté pour emmener à la maternité. Voilà, comme ça vous verrez un peu ce que j'en porte. Et il y aura forcément ces produits sauf le masque. Parce que je doute que j'ai le temps de faire un masque détox pendant la maternité. Ce n'est pas non plus la thalasso Aurélie, on va se détendre. Donc voilà, il y a le shampoing usage fréquent, l'eau florale de vervelle et dérivée de coco pour les cheveux normaux. Il y a le gel crème express pour le corps. Vous avez la crème détox anti-pollution et éclat pour le visage et c'est pour les peaux sèches. Et il y a la crème main haute nutrition pour les mains sèches à très sèches au col de cream naturel. Mais celle-ci j'en ai beaucoup entendu parler sur la chaîne de Rose Poudre... Non, je ne sais plus. Et la chaîne de Beauty by Carlem. Elle a dit que c'était une excellente crème donc j'avais envie d'essayer. Quand j'ai vu que ce kit à 10 euros était disponible, j'ai dit que c'est parfait. Comme ça je pourrais essayer avec la trousse qui est offerte. Maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. On va passer à toutes les palettes. Je ne sais pas que je ne sais que des palettes mais il y en a quand même pas mal. Bon allez voir. Je me suis procurée, si vous suivez sur Instagram, si ce n'est pas le cas, je vous mets mon pseudo juste ici. Comme ça vous pouvez aller me rejoindre sur Instagram. Je vous ai posté une photo de cette palette qui est ma foi magnifique. Je suis également maquillée avec. J'ai filmé aussi ce maquillage juste un instant. Soit je vous le posterai en fin de vidéo, soit je fais une vidéo à part. Ça dépendra du temps en fait. Je ne vais pas me trouver avec une vidéo à rallonge. On verra bien. Donc voici la palette. Elle est blanche alors que d'habitude les packagings de la marque Marc Jacobs sont noirs. Et je la trouve absolument magnifique. En blanc comme ça. Avec le rose gold comme ça où c'est marqué Marc Jacobs. Et la petite ouverture aussi. Juste derrière vous avez donc les... Le nom des fards. Voilà. Donc je vais vous l'ouvrir tout de suite. Voilà. Comment ça elle se présente. Donc je vais vous donner un petit peu mon avis très rapidement sur cette palette que j'ai utilisée deux fois. Très poudreuse. Très pigmentée. Les couleurs sont très jolies. Moi j'aime beaucoup. Voilà. Après ce n'est pas des couleurs d'exception non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas la palette à mon avis à avoir. Il y a d'autres palettes dont je vais vous parler juste après qui sont magnifiques et qui sont aussi moins chères. Elle est très jolie. Elle est très belle. C'est une belle palette à avoir dans sa collection. Mais voilà. Les fards ce n'est pas des fards. Ce n'est pas des nouveautés. À part j'aime bien celui-ci moi. C'est le rose mat. Je pense que tout seul je l'ai mis avec celui-ci. Pardon. Celui-ci en coin interne. Coin interne celui-ci et celui-ci sur la paupière mobile. Et j'ai juste estompé avec un trait de liner. C'était très joli aussi. Donc bon. C'est une très bonne palette. Les fards Marc Jacobs sont de très bonne qualité. Mais de là à vous dire. Oui foncez achetez. C'est la meilleure des palettes du monde tout entier. Pas spécialement. Voilà. En échantillon. J'ai eu un par Sephora. J'ai eu le fond de teint Marc Jacobs. Donc c'est le Shameless. Apparemment il est très bien. J'ai envie d'en faire un crash test de ce fond de teint quand même. J'ai bien envie. Parce qu'en plus il y a trois teintes. Je pense que moi c'est de toute façon la teinte la plus claire. Et là vous avez la base pour le teint. Je pense que j'en fais un crash test. Ça me permettra de l'essayer. Et j'espère qu'il ne sera pas génial. Parce que sinon ça me donne envie de l'acheter. Voilà. Ensuite on passe à L'Oréal. Donc j'ai fait une petite commande chez L'Oréal. J'ai commencé par me prendre deux vernis. Donc le premier c'est le vernis fleur d'oranger en B09. Il est très joli. Je le porte dans ma précédente vidéo. Dans les deux dernières vidéos que j'ai postées. Je le porte. Je vous mets une des vidéos ici. Il est très très joli. Je l'aime beaucoup. Et j'ai également pris le jaune citron B07. Voilà. Donc des couleurs pour l'été qui sont pour moi absolument parfaites. Chez L'Oréal j'ai voulu tester une nouveauté sourcil. Donc c'est la pommade de Paradise Ecstatic. Crème gel sourcil. Donc vous avez comme le cabreau de Benefix. Excusez-moi pour les bruits. Je crois qu'il s'appelle comme ça le cabreau. Il me semble qu'il est dans le même genre. Vous avez le petit pinceau qui sort ici. Et puis vous dévissez et vous avez la pommade. Je m'en suis servi qu'une seule fois pour le moment. J'aime bien. Ça a bien tenu. J'aime beaucoup. Mais je vous en dirai plus quand je l'aurai un petit peu plus testé. Chez L'Oréal je me suis commandé le Paradise Ecstatic en waterproof. Parce que si je ne mets pas de waterproof la courbure ne tient absolument pas. Vous verrez dans le tuto je l'applique et je l'utilise. Donc vous verrez comme ça le résultat. C'est un bon mascara. Mais au niveau courbure c'est pas le meilleur. Je préfère quand même la courbure du Maybelline. Le The Rocket Volume. Voilà. Donc sinon c'est un bon mascara. Bien waterproof. Et qui donne beaucoup de volume par contre. De toute façon pareil je vous en reparlerai quand j'aurai un peu plus essayé. Ensuite Yves Rocher j'ai pris quelques produits pour les sourcils. Donc j'ai beaucoup entendu parler de leur crayon à sourcils. Qui s'appelle le stylo sourcils précision 12 heures. Donc c'est celui que j'ai sur mes sourcils. Je trouve que c'est un tout petit peu orangé. Très légèrement. Je ne sais pas ce que ça rend en caméra. Mais en vrai un petit peu quand même. Donc bon. Je le porte quand même. Parce qu'il est vraiment bien. La mine est très bonne. Moi ce que j'adore c'est le goût pignon. Je trouve qu'il brosse à merveille les sourcils. J'aime bien. C'est un peu idiot. Mais je trouve qu'il attrape bien les sourcils. Et du coup c'est vrai qu'on a. Ils sont bien coiffés. Ils sont bien mis en place. Avant de les redessiner avec le crayon. La mine est très très fine sur ce crayon là. Donc c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Ensuite je me suis pris le mascara sourcils. Celui-ci il est pas mal aussi. Pareil j'ai pas encore essayé. Pour vous dire ce que j'en pense. Par contre j'aime beaucoup la brosse en fait. Qui est toute petite. Donc c'est bien. C'est pratique pour bien. Bien brosser ses sourcils là. Ensuite chez MAC. Je me suis acheté le Prep & Prime. C'est la fixe plus. La brume fixe sans rafraîchissante. En 100ml en parfum. Noix de coco. Je voulais absolument prendre cette senteur là. Pour cet été. Je l'ai pas encore utilisé. Donc je sais pas ce que ça donne. Je l'ai juste senti. Et ma foi ça sent très très bon. Donc j'attends de finir la brume que j'ai actuellement. Qui est bof bof à mon goût. Et pour voir si celle-ci elle a. Elle est à la hauteur de sa réputation. Voilà c'est ça que je cherchais. Avec cette commande MAC. J'ai eu un petit échantillon du fond de teint. Voilà du fond de teint. Studio fixe fluide SPF de 15 fond de teint. Avec un SPF de 15 pardon. C'est la teinte je crois que c'est la NW20 ou NC20. Quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être un petit peu trop jaune. Mais c'est pas grave. C'est juste pour essayer. En tout cas je trouve que le flacon il est très mignon. Et bah ensuite on va finir avec Makeup Revolution ou Revolution Beauty. Ou je sais plus comment ils ont appelé leur site maintenant. J'ai passé une commande. J'ai trois palettes. Rien que ça. Je voulais tester un petit peu leur palette pour les yeux. Parce que j'en ai qu'une. Et voilà je voulais voir un petit peu autre chose. Et puis il y a quelque chose qui m'a attirée. Il y a cette palette là qui m'a attirée à la base. Donc c'est la Mermaid's Hearts de I Love Revolution. Donc c'est une palette encore sous le signe des sirènes etc. Avec beaucoup de bleu dedans. J'ai flashé sur cette palette. Je la trouve vraiment magnifique. J'ai swatché un petit peu les fards. Ça l'a franchement pas mal du tout. Donc on verra bien. J'essaierai de me maquiller avec et de voir ce que ça donne. Ensuite du coup une fois que j'étais sur le site. J'en ai profité pour prendre encore une autre palette. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Je vais l'ouvrir parce que ça vous ébouillez pardon. Les liens en barre d'infos de tous les produits que je vous ai présentés. De toute façon comme d'habitude. Pareil celle-ci j'ai que swatché. Je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je ne peux pas vous dire si la qualité est au de rendez-vous. Mais je ne manquerai pas de vous le dire. Et une troisième palette. Quand on achetait pour 15€ sur le site. On avait la palette 1 million qui était offerte. Et je dois vous dire que ça a l'air plutôt pas mal cette palette. Une palette offerte déjà. Qui est-ce qui fait ça ? Pas grand monde. Donc déjà je trouve que c'est excellent. Je trouve que cette palette à swatcher elle est magnifique. Donc j'ai hâte de me maquiller avec. Surtout hâte de me maquiller avec celui-ci pardon. Au swatch il a été magnifique. Donc voilà j'ai vraiment hâte hâte hâte. Avant dernier produit j'ai pris ceci. Parce qu'il existe aussi chez Clarins. Ça m'intriguait un petit peu. Mais bon là j'ai dû le payer quelques euros. Donc je me suis dit allez là au moins tu pourrais essayer. J'ai swatché les teintes sur ma main. Parce que là c'est autre chose. C'est pas mal du tout. Et j'ai eu du mal à les faire partir à l'eau. Même au savon. Donc je me dis que ça doit peut-être bien tenir. De toute façon pareil je vous en reparlerai. Et pour finir le Brow Tint de Révolution. Donc ça c'est une coloration semi-permanente pour les sourcils. Si quelqu'un l'a essayé. Si quelqu'un l'a fait. Dites-le moi avant que je t'en fasse une vidéo. Et que je me plante. Donc dites-moi si la teinte medium brown elle est pas trop orangée. Si jamais vous l'avez essayé dites-moi ça en commentaire. Voilà j'en ai fini avec mes derniers achats make-up. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi vous en commentaire si on a des achats en commun. Si les derniers achats que vous avez effectués. Donc ça ça m'intéresse. J'aime bien vous lire et vous répondre. En attendant une prochaine vidéo. Bah surtout n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait. Et n'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt les amis. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501